Ici, El-Sheikh, lorsqu'il dit que ceci est une règle, en expliquant la parole de Abu Huraira à son compagnon, lorsqu'il rapporta ce hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit de s'ablutionner lorsque tu consommes une chose qui a été touchée par le feu. Il lui pose la question, qu'en est-il de l'eau chaude ? Et si on ouvrait la porte à cela, les gens ne s'arrêteraient pas. Et qu'en est-il de l'eau chaude ? Et qu'en est-il du thé ? Et qu'en est-il du café ? Et qu'en est-il ? Et qu'en est-il ? Et malheureusement, c'est une chose qui arrive vraiment de nos jours. C'est pour cela que j'ai décidé de terminer le courant d'aujourd'hui par ce passage des paroles de nos peuples prédécesseurs. Il dit, « Cher, ceci est une règle. Il faut savoir que les peuples prédécesseurs de notre communauté ont détesté cela. » C'est-à-dire de poser beaucoup de questions et de demander à propos de choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais. Faites bien attention à cela. Il y a des bases dans notre religion. Comme par exemple, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Délaisse ceux qui te donnent du doute ou ceux qui te laissent du doute pour ceux qui ne t'en laissent pas. » Dans le sens approximatif de ces paroles. « Délaisse ceux qui te laissent du doute ou ceux qui te donnent un doute pour ceux qui ne t'en laissent pas. » Ceci est une grande règle. Si tu te contentes de ce hadith, une phrase du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, à qui il a été donné, « Jawa mi'ul kalim », regardez. Une chose qui te laisse du doute, tu la délaisses. Pour une chose à propos de laquelle tu en es persuadé en religion. Une autre chose, parmi la bonne religion du musulman, qu'il délaisse ceux qui ne le regardent pas, ne le concernent pas. « Min husni islami mar, tarakuhuma la ya'nihi » Une phrase du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu pratiques cette chose-là, pratiques ces deux hadiths, tu vas voir que tu vas déjà être toi-même apaisé dans ta religion, et tu vas apaiser aussi les autres à qui tu viens poser des questions sur telle et telle chose, sur le café, le thé, le coca, le pepsi, etc. Et regardez, écoutez, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, c'est quelque chose qui existe, et ceci depuis longtemps, puisque nous voyons que Al-Salaf, radoumallahu alayhi alim, ont mis en garde contre cela. On va parler d'une chose ici, sur laquelle Al-Salaf ont mis en garde, nos vieux prédécesseurs ont mis en garde contre ce qu'ils appelaient, certains d'entre eux, « El ara'ayti youn » Écrivez-le, « El ara'ayti youn » Qui sont ces ara'ayti youn ? « El ara'ayti youn » ce sont les gens qui disent « Ara'ayta, 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 ara'ayta » Donc dans le sens approximatif en français, « N'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu, ara'ayta ? » « N'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu ? » Ils les appelaient « El ara'ayti youn » Ceux qui disent tout le temps « N'as-tu pas vu ? » C'est-à-dire, on te donne un jugement religieux Concernant ce qui a été touché par le feu, tu me ramènes « N'as-tu pas vu l'eau chaude ? » « N'as-tu pas vu le thé ? » « N'as-tu pas vu le café ? » Comme on vient de le dire ici. « N'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu ? » Et à chaque fois, on te donne un jugement religieux qui est venu dans les textes et tu dis « Et à propos de ça ? Et à propos de ça ? » C'est-à-dire que la personne, le jugement religieux, ce n'est pas la base pour elle de connaître sa religion, mais plutôt, tout ce qui lui passe par la tête, elle va le demander, elle va le poser comme question. Tu vas te fatiguer, tu vas fatiguer ton esprit et tu vas fatiguer la personne à qui tu vas poser les questions. Et concernant cela, et concernant cela, et ici, on va voir des paroles qui sont rapportées de Salaf sur le fait qu'il détestait vraiment cela. Et donc, « Ara'aytiyoun » c'est une affaire qui est connue. Certains parmi les gens, parmi nos pieux prédécesseurs, disaient, comme il est rapporté de Abdallah ibn Omar, lorsqu'on venait le voir, et on lui disait « Ara'aytah, ara'aytah, n'as-tu pas vu, n'as-tu pas vu ? » Il disait « Envoie, n'as-tu pas vu sur cette planète ? » « Envoie, n'as-tu pas vu sur cette planète ? » « Sur cette planète ? » Fait de ce Ara'aytah là-bas, loin de nous. Ici, nous avons plusieurs termes, comme « Ara'aytiyoun », nous avons aussi « El-Urloutat ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde dans un hadith, rapporté par Mu'awiyah, où il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre « El-Urloutat ». « El-Urloutat », cette chose-là a plusieurs sens. « El-Urloutat », mais ici, le sens qui est rapporté parmi certains ou qui a été expliqué par certains parmi nos plus prédécesseurs, c'est celui qui nous intéresse ici. « El-Urloutat », ce sont donc ces sujets, comme l'a dit Issa ibn Younus, comme rapporté par Ibn Battah, dans son livre « El-Iban al-Kubra », Issa ibn Younus a dit à propos de « El-Urloutat », donc à propos de ces affaires, de ces affaires à propos desquelles le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, il dit « El-Urloutat », ce sont les affaires, les sujets dont on n'a pas besoin. Parmi comment et comment ? Comment ça et comment ça ? Pourquoi et pourquoi ? N'as-tu pas vu ? N'as-tu pas vu ? C'est ça « El-Urloutat », à propos de quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Donc ces affaires dont on n'a pas besoin, « Min-Kaïf wa Kaïf ». Comment, comment ? Pourquoi, pourquoi ? N'as-tu pas vu ? N'as-tu pas vu ? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre cela. « El-Urloutat ». « El-Urloutat » a un autre sens qu'on abordera peut-être dans le futur, mais ici c'est le sens qui nous intéresse.